Salut, c'était une conférence d'Arthur Furstenberg à Taos, au Nouveau-Mexico, aux Etats-Unis, en août, le 12 août 2018, c'est-à-dire qu'on n'est pas en avance. J'invite tous les as du montage, notamment musical, à récupérer ma vidéo, la couper en bout, s'ils veulent, à en faire ce qu'il faudra, avec un montage musical qui pourra attirer et capter l'attention de toute la jeunesse, qui est quand même sérieusement la cible de cette vidéo. On va attaquer. Elle s'intitule 5G, oiseaux, abeilles et humanité. C'était donc à l'occasion d'un symposium, une grande conférence, une série de conférences, à propos de la 5G, des oiseaux, des abeilles et de l'humanité. Arthur Furstenberg nous parle de l'histoire, de la science et de la description de la 5G, y compris la 5G émise depuis les satellites dans l'espace et les effets escomptés sur toutes les choses vivantes. Première partie, ça commence par l'histoire du singe et de la jarre dans laquelle il y a des cacahuètes. Vous connaissez cette histoire. C'est une jarre avec un vase, quelque part, un récipient en forme de vase, dont l'ouverture est assez étroite pour laisser passer la main ouverte, comme ça. Et dans la jarre, il y a des cacahuètes. Donc, si le singe prend les cacahuètes, il ferme sa main et là, il ne peut plus sortir la main de la jarre. Il est obligé d'ouvrir la main et il perd ses cacahuètes. Bon, peut-être qu'un jour, quand il sera intelligent, il va renverser la jarre, mais pour l'instant, l'histoire de la jarre, c'est que ça illustre une sorte de piège, quelque part. Parce que si la jarre est fixée et qu'il ne veut pas lâcher sa cacahuète, il est encore là quand arrivent les chasseurs. Et il s'est auto-fait prisonnier, le singe. Ne croyez pas que je déconne. Regardez, voici la jarre, une cale basse, accrochée sommairement à une branche d'arbre, un tronc. Voici le singe, elle est pleine de dents. Il va mettre la main, il va faire ce que je viens de vous dire. Avec la main fermée, il ne pourra plus sortir. Et il ne réalise pas que si juste il ouvre la main, il pourra s'en aller. Mais tellement accroché à ses cacahuètes, il restera là. C'est spécial comme situation. Mais c'est une vraie situation. Je vous coupe le son, mais je vous laisse regarder. Il ne veut pas lâcher, évidemment. Donc finalement, il ne va jamais pouvoir manger sa cacahuète. Et il va garder sa main fermée, son poing fermé, prisonnier dans la jarre pour toujours. On illustre ça. C'est fait pour illustrer que les cacahuètes, ce sont les téléphones portables. Je pourrais vous en montrer un là, mais je n'en ai pas. C'est pathétique, hein ? C'est mal au cœur. La plupart des gens sur cette planète ont justement cette jarre avec les cacahuètes et leur poing pris dedans. Et ils ne veulent pas le lâcher. Ils ne veulent pas le lâcher. Donc, quand on reprend la scène globale, les gens, ils veulent que toutes les tours de retransmission disparaissent. Ils ne veulent pas la 5G. Ils ne veulent pas 20 000 satellites dans le ciel. C'est vraiment le programme qui est en cours. 20 000 satellites dans le ciel. Ils ne veulent pas être irradiés. Mais ils ne veulent pas sortir la main de la jarre, en fait. Ils ne veulent pas lâcher leur portable, en clair. Il ne leur vient pas à l'esprit qu'il n'y a pas si longtemps, il n'y avait pas de cacahuètes dans la jarre. Qu'il n'y avait pas de tours, relais, téléphones. Et qu'ils n'étaient pas en train de perdre leurs mots. Que leurs amis n'avaient pas de cancer. Ils n'avaient pas de maladies cardiaques, des diabètes et autres. Et leurs enfants n'avaient pas de syndrome d'hyperactivité, ni d'autisme. En cas, pour l'autisme, on peut imaginer quand même qu'il y a d'autres choses aussi, en plus. Les vaccins, par exemple. Mais bon. Les fleurs, à cette époque-là, étaient pleines de papillons. Vraiment, il y en avait plein partout. Quand vous marchiez, ils partaient comme ça. C'était merveilleux. Maintenant, rarement, vous en voyez un. Plein de papillons. Et plein d'abeilles. Des petits bourdons. Des gros bourdons. Des petites abeilles. Des grandes abeilles. Quelques guêpes. Et maintenant, combien d'abeilles ? Nous sommes en juin. Je n'en ai pas encore vu une. J'ai vu un bourdon. Mort. Et ici, je suis à la campagne, en montagne, assez isolé. Je n'ose imaginer ce que c'est en bas. Vers les villes. Deuxième paragraphe. Les radiations par les téléphones cellulaires, les taux de retransmission et la responsabilité de l'utilisateur de téléphones portables. Si vous tenez votre téléphone portable dans votre main contre votre tête, votre cerveau reçoit 100 fois plus de radiation de votre téléphone portable qu'il ne reçoit probablement depuis la première tour de transmission alentour. Ça signifie que la tour, elle émet tout le temps. Donc, globalement, vous êtes tout le temps irradié. Mais quand vous mettez votre iPhone à l'oreille, la dose est multipliée par 100. C'est de l'anéra de cellulaires. C'est de l'anéra de cellulaires. Si vous êtes assis autour d'une table à un mètre d'une tour de transmission qu'on aurait supposé poser sur la table, vous prenez 10 fois plus de radiation depuis votre iPhone que vous ne recevez depuis cette tour. Donc, c'est la même histoire. Vous êtes à la même distance que moi, je suis de l'écran là et je prends une certaine dose d'irradiation en imaginant que mon écran soit la tour. Au moment où je prends mon téléphone et je fais ça, la dose est multipliée par 10. En clair, quand je suis à un mètre de la tour, mon téléphone me donne 10 fois plus de radiation que ce qui est émis par la tour. Or, afin que vous puissiez posséder un téléphone, il vous faut une tour de transmission alentour. Pour que vous puissiez faire un appel téléphonique, il faut que cette tour ait des bandes de fréquences particulières qui aient été ouvertes spécialement pour vous. Mais en même temps, elle va irradier tout le pays alentour. Juste pour que vous puissiez faire votre appel téléphonique, mais en même temps, vous allez irradier tout le monde autour de vous. Pas que votre cerveau, tous les cerveaux alentours vont prendre une dose. Les gens parmi vous qui ont un téléphone portable cellulaire, vous êtes-vous déjà demandé que quand vous êtes au téléphone, qui est-ce que vous irradiez ? Qui est-ce que vous torturiez ? Pour que vous puissiez répondre à un appel téléphonique, pareil, il faut que cette tour ait ouvert un channel particulier, juste pour vous. Et ça va irradier tout le paysage alentour, et tous les gens, et tous les oiseaux, et tous les animaux, et tous les arbres, et tous les insectes. Juste pour que vous puissiez répondre au téléphone, et dire, ça m'arrête, toi ? T'es où ? Mais je suis au téléphone. Et si vous voulez être capable d'utiliser votre téléphone pour des cas d'urgence, dans des endroits éloignés, il faut qu'il y ait quand même des tours de transmission absolument partout. Et si vous voulez pouvoir vous connecter à Internet avec votre cellulaire, et tout le monde sur la planète veut se connecter à Internet avec son téléphone portable cellulaire, Or, il s'avère que les tours de transmission actuellement n'ont pas la capacité suffisante. Donc, il faut en construire encore, 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 et en mettre encore, encore, encore. Vous savez qu'en fait, quand vous avez un micro-ondes, parce qu'il y a encore des gens qui ont des micro-ondes et qui s'en servent à la cuisine, il est très important de faire en sorte que ce micro-ondes ne fuit pas, qu'il n'irradie que l'intérieur du four, et il a toute la nourriture qui est dedans, lui enlevant, d'ailleurs, une capacité énergétique naturelle, la rendant même impropre à la consommation. Or, votre téléphone portable, c'est un micro-ondes qui fuit. Et ce qu'on aimerait, c'est qu'il fuit tellement bien qu'on ait une bonne ligne, une bonne communication. C'est-à-dire qu'on veut le contraire, quoi, ce coup-ci. Le plus d'éléments il y a sur l'Internet, le plus il y aura de tours. Vous voyez, là, ils ont imagé plus ou moins une certaine grille, avec des relais entre des tours. Ils en ont mis même dans la mer, vous voyez. En fait, il y a une grille énergétique naturelle sur la Terre, qui est normalement toute complète. Là, il en manque des petits bouts, on va dire. Il en manque des petits bouts. Là, il en manque beaucoup moins, déjà. Cette grille-là n'est pas naturelle. Pas naturelle du tout. Et de plus en plus renforcée. Terriblement renforcée. La Terre disparaît sous ce brouillard d'ondes. Troisième paragraphe. Histoire et futur des téléphones cellulaires. La 1G, la 2G, la 3G, la 4G, la 5G. On parle même de 6G. Au fur et à mesure qu'on progresse, de la 1G à la 2G, à la 3G, à la 4G, à la 5G, on devient âgé. On a aussi progressé depuis le stade d'une tour de transmission au sommet d'une montagne, à 130 km, jusqu'à voir maintenant des tours de transmission à tous les coins de rue. quasiment au pied de votre fenêtre, de votre chambre à coucher. Ce qui est important, parce que là, vous passez 8 heures qui irradiez gratuitement, sans aucun emploi de votre téléphone, normalement. La 5G va nous proposer une vitesse de transmission de 10 gigabits par seconde. La 1G, c'est ce qu'il y avait depuis les années 80 jusqu'en 96. Les téléphones étaient énormes, très lourds. Il n'y avait pas grand monde qui en avait. Et il y avait très très peu de tours de transmission. Et elles étaient très éloignées les unes des autres. Plutôt autour des villes. C'est un signal analogue. Et la vitesse de transmission des données était 2,4 kilobits par seconde. Le peu de gens qui utilisaient ces téléphones cellulaires ont perdu beaucoup de cellules cérébrales. Et même certains ont attrapé des cancers cérébraux. Mais la population en général n'était pas trop affectée. Le signal analogique sont des ondes douces, des ondes continues. Chaque fréquence ne peut servir qu'un seul téléphone portable. La 2G n'est plus analogique. Elle est digitale. Digitale signifie pulsé. Tous les signaux sont encodés en 0 et 1. La 2G est arrivée aux Etats-Unis à la fin des années 96. La vitesse de transmission des données était de 50 kilobits par seconde. L'industrie des télécommunications, télécom, voulait nous mettre un téléphone cellulaire dans les mains de chacun. Des enfants, des femmes, de chacun sur Terre. Afin de réaliser ça, ils avaient besoin d'un réseau de taux de transmission bien plus dense. Et ils n'en avaient pas besoin juste dans les zones métropolitaines. Dans les villes, mais aussi dans les petits villages, dans les forêts, dans les réfuges de vie sauvage, dans les zones éloignées, dans les parcs nationaux. On ne peut plus appeler une zone où il n'y avait qu'une tour, une zone sauvage. Ils nous les ont vendus, ces téléphones portables, comme étant nécessaires en cas d'urgence. Il y a plus d'urgence aujourd'hui, qu'on est plus nombreux, que les choses sont plus modernes, sont plus efficaces qu'il y a quelques années. Ah mais maintenant, il y a plus d'urgence ? Quoi ? Donc, ils nous les ont vendus comme étant nécessaires en cas d'urgence. Ils ne pouvaient pas nous les vendre sans pouvoir assurer aux gens que ces téléphones seraient fonctionnels, marcheraient, où qu'ils soient, où qu'ils aillent en voyage, où qu'ils se déplacent, partout. Où il y aurait quelqu'un, il fallait que son téléphone puisse marcher. Donc, il fallait une tour. La 2G était digitale pour deux raisons. La première, c'est que chaque fréquence pouvait être utilisée simultanément par plusieurs utilisateurs. Ils pouvaient diviser en une fréquence unique. Ils pouvaient diviser une fréquence unique en petits lots de temps. Ce qui signifie que les gens pouvaient partager une fréquence. Se partager une fréquence. En donnant un code digital différent à chaque utilisateur, ils pouvaient être ensemble sur la même fréquence. Donc, quasiment, il n'y avait pas besoin d'autant de tours que si c'était digital. Et deuxièmement, ils voulaient que chaque téléphone portable soit capable de garder en mémoire et de stocker des informations qui pourraient être par la suite downloadées dans un ordinateur. La 2G a causé énormément de problèmes de santé. Ça a blessé des millions de gens. Ça a causé l'épidémie de grippe de 1996 jusqu'à 1997. En car, avec la jonction de quelques chemtrails là aussi. Et de vaccins inutiles. Oui, parce que vous ne vous faites pas vacciner contre un virus qui n'est plus le même que celui pour lequel le vaccin a été testé. Enfin, c'est autre chose. La 2G a tué au moins 10 000 personnes aux Etats-Unis en quelques mois, d'après les statistiques du CDC. C'est le centre de contrôle des maladies. Arthur Kirstenberg est lui-même un réfugié de cette technologie 2G. Un réfugié, c'est-à-dire qu'il a dû la fuir, il a dû fuir les réseaux. Certaines personnes disent que les signaux pulsés sont plus dangereux que les ondes continues. Ce n'est pas toujours vrai. Les deux causent des cancers et des diabètes. aussi loin que l'on sache pour l'instant. Les ondes continues causent plus de dommages à la barrière encéphalo-sanguine que les signaux pulsés. Mais les signaux pulsés sont plus dangereux pour le cœur et le système nerveux. En fait, tout dépend de quel effet vous regardez. La 3G est arrivée aux Etats-Unis en 2004. La 3G a permis les premiers smartphones. Ils vous permettaient d'envoyer des messages, des textes et vous pouviez accéder à Internet grâce à votre phone. Les téléphones cellulaires étaient devenus des petits ordinateurs. Mais la 3G avait besoin de beaucoup plus de tours de transmission. La 4G a apporté encore plus de possibilités et de capacités à votre iPhone. Elle était beaucoup plus rapide. Elle pouvait transmettre de 20 à 100 Mbps. Vous pouviez diffuser des vidéos sur votre iPhone. La 4G avait besoin d'être beaucoup plus rapide parce que la 3G n'était pas assez rapide. La 3G ralentissait constamment à cause du trafic grandissant, à cause du plus grand nombre d'utilisateurs. Donc, il a fallu installer plus de tours pour la 4G. Chaque service téléphonique amélioré a blessé des gens en plus, a tué des gens en plus et a créé encore plus de réfugiés qui ne peuvent plus vivre en société maintenant. La 5G sera toujours digitale, mais elle sera très différente à de nombreux points de vue. et c'est nécessaire parce que sinon, il n'y a pas moyen de connecter un trion. Un trion, c'est 1000 milliards. 1000 milliards d'objets différents à l'Internet. The Internet of Things. Vous savez ? Les Smart Cities. Les Smart House. Ils ne sont pas smarts, ils sont connectés. Smart, ça signifie intelligent. C'est un abus de langage. Et c'est bien ce dont il s'agit pour l'Internet des choses. Il n'y a aucun moyen de réaliser ça avec les tours de transmission traditionnels et les fréquences qui étaient habituellement utilisées. Il n'y a juste pas assez de bandes de fréquences. Si vous comprenez que les bandes de fréquences signifient radiation, vous pouvez entrevoir l'énormité de la 5G avec des ondes millimétriques à fréquences millimétriques, une compagnie de services sans fil va être capable d'utiliser un spectre électromagnétique de 5 GHz continue. Mais même avec un tel spectre, même avec autant de radiations, on ne pourra pas connecter un trion d'objets différents séparés. À moins que l'on redésigne, que l'on redessine, que l'on revoye le concept des tours de transmission et des téléphones portables cellulaires. On a donc créé la 5G par demande des consommateurs, soi-disant, en cas problème, réaction, solution. Ils veulent implémenter la solution, c'est-à-dire nous griller. Donc, ils vont nous amener à une situation où les gens vont demander à ce que les choses, soi-disant, pour s'améliorer, finissent par répondre à cette grillade que eux, ils, voulaient mettre en place. Il y a trop d'objets qui sont connectés à l'Internet, des objets dans les maisons, des objets dans les bureaux, des objets dans les automobiles. Tout le monde utilise ses appareils à toutes les heures de la journée et de la nuit. La 4G ralentissait et l'industrie du sans-fil se projette dans le futur et est en train de construire un réseau sérieux qui va pouvoir répondre à 100 millions d'appareils. 100 millions. Un billion, c'est un milliard en français. Ou même, dix fois plus, un trillion d'objets qui pourraient tous être en train de marcher en même temps. Le nouveau réseau va utiliser quelque chose qui sera appelé réseau d'antennes synchronisés. Cela signifie que votre cellulaire sera en connexion avec des douzaines d'antennes qui vont toutes travailler ensemble, synchronisées, et vont pouvoir envoyer comme un faisceau laser vers la tour la plus proche. Et au lieu d'avoir trois, six, neuf antennes qui vont toutes émettre dans toutes les directions, la tour de transmission va avoir un réseau de cent ou mille antennes millimétriques, d'une taille millimétrique, qui vont toutes travailler ensemble, fonctionner ensemble, pour envoyer une multitude de faisceaux laser vers vous. Ainsi qu'à tout le monde d'autres, tous ceux qui en ont un téléphone portable. Et ces faisceaux laser vont avoir un pouvoir d'irradiation jusqu'à cent mille watts ou plus. Et ils vont vous pister, vous traquer, partout où vous irez. Ce n'est même pas la peine de vous signaler que les oiseaux qui vont être au milieu de ces faisceaux laser, de ces rayonnements, vont avoir quelques problèmes. Encore, ça a peut-être expliqué ces centaines d'oiseaux qui tombaient des fois sur les routes dont on ne trouvait pas l'explication. Sauf qu'il y a eu une expérience en Norvège où ils ont fait tomber tous les pigeons d'une place autour de l'antenne où ils ont commencé à émettre. Donc en fait, ils savaient très bien quelle était la cause de ces morts subites d'oiseaux inexpliqués. Ils mentent, ils vous mentent. Ils s'en foutent de vous mentir puisqu'ils veulent vous tuer. Et les insectes qui sont des créatures d'une taille millimétrique vont rentrer en résonance encore plus facilement avec ces ondes millimétriques. Ils vont rentrer en résonance et ils vont absorber sélectivement ces ondes qui vont être utilisés pour la 5G. Quatrième paragraphe. Les réfugiés du Wi-Fi. Il y a sur la Terre au moins 20 millions de personnes et c'est une approximation minimum, prudente. Au moins 20 millions de personnes ont déjà été blessées par leur téléphone cellulaire et cette infrastructure à un tel point qu'ils ne peuvent plus travailler. Ils ont été obligés de fuir leur maison et les villes et ils ne peuvent plus vivre en société. Ce sont des réfugiés environnementaux et il y en a dans tous les pays. Il y en a qui sont cloués dans leur maison et ils ne sortent jamais. Et ce n'est pas juste à cause des tours de transmission et du Wi-Fi, c'est parce que chacun sur Terre a un téléphone portable. Ils ne sortent jamais dans la société pour éviter d'être torturés à chaque fois que quelqu'un envoie un appel ou envoie un texto ou prend une photo avec son téléphone cellulaire ou même vient s'asseoir à côté d'eux avec un téléphone dans leur poche parce que les téléphones portables irradient même quand ils sont éteints tant qu'il y a la batterie qui marchent quand ils sont connectés à la batterie. Et là, en illustration, vous avez donc quelqu'un qui est une réfugiée environnementale et qu'on voit avec les pieds dans l'eau et ce n'est pas pour rien qu'elle ait les pieds dans l'eau, c'est pour créer une décharge. Mais bon, c'est autre chose. Beaucoup de ces gens sont sans abri. Ils vivent dans leur voiture, dans des tentes, dans des endroits éloignés. Beaucoup se suicident et personne ne leur vienne en aide. en cas et ce n'est pas juste. Allô, t'es où ? Allô, ça ne te regarde pas. Beaucoup d'entre eux sont vos amis, vos voisins, votre docteur, les enfants de votre professeur. beaucoup plus seront vos amis, vos anciens amis, vos anciens voisins et vos anciens docteurs. En cas, les docteurs se réveillent un petit peu là. Ils s'assoucient pour écrire des pétitions. Ils nous ont empoisonnés depuis 100 ans mais là, ils se réveillent quand même un petit peu parce qu'ils commencent eux-mêmes à en souffrir. ils pouvaient ne pas vacciner leurs enfants mais là, les téléphones portables ça les touche eux-mêmes aussi. Ils ne peuvent rien contre. Donc, comme on leur attribue un certain pouvoir de savoir sur l'hygiène, la santé, on va peut-être les écouter. Je crains qu'ils soient trop tards. Et ça va toucher tout le monde. Les enfants de vos anciens professeurs, peut-être même votre ex-femme, votre mère, votre père, votre fils, votre fille ou vos cousins, tout le monde. Il fait cette liste-là pour vous signifier que ça vous touche vous, ça n'arrive pas qu'aux autres. Paragraphe 5, l'hypersensitivité, la sensibilité en français, électromagnétique qu'il va appeler qu'il va appeler EHS. Ce sont ces gens qu'on appelle à tort les électrosensibles. De la même manière que les gens qui ont été empoisonnés par les millions de produits pétrochimiques qui nous pleuvent dessus depuis la Deuxième Guerre mondiale sont appelés à tort chimiquement sensibles. La sensibilité électrique n'est pas une maladie. Ce n'est même pas un terme médical. C'est un terme politique. C'est un terme, une expression qui permet à chacun d'utiliser un téléphone portable ou un ordinateur sans fil et de prétendre que ces appareils ne les empoisonnent pas et que les personnes qui les ont réveillés, qui l'ont amené la vérité, non seulement leur ont amené la vérité, mais ils ont osé leur dire la vérité. C'est un terme, une expression qui permet à tous ceux qui sont encore dans le déni de prétendre que de telles personnes électrosensibles sont anormaux, qu'ils sont moins qu'humains. C'est une expression qui permet à ceux qui nous fournissent ces appareils qui nous les vendent d'avoir la conscience claire, de prétendre qu'ils ne sont pas en train de commettre un crime contre toute l'humanité. C'est une expression qui permet aux gens de prétendre que leur propre pauvre mémoire, leur incapacité à dormir, ou leur pression sanguine trop élevée, leur hypertension, ou les multiples scléroses n'ont rien à voir avec leur propre téléphone portable et leur communicateur sans fil. Boîte Wi-Fi, Lifebox. C'est un terme qui permet de supporter l'écrit des gens qui non seulement ont fini par comprendre qu'est-ce qui était en train de les tuer et qui en plus ont osé insister en disant que ce n'était pas normal, qu'ils n'étaient pas d'accord et que cela devait s'arrêter. C'est une expression, c'est un terme qui permet qu'ils continuent de crier dans le silence en ignorant leur récrimination alors que toute la planète est irradier. C'est une expression qui permet quiconque qui a finalement ouvert les yeux vis-à-vis de ce qui est en train de se passer d'être menacé comme s'ils étaient aveugles au lieu qu'on les écoute. C'est une expression qui permet aux docteurs de prescrire des anti-anxiétés, des médicaments, des antidépresseurs et des pilules pour dormir au lieu de dire à leurs patients de se débarrasser de leur Wi-Fi et de jeter leur téléphone portable. C'est une expression qui permet aux gens de se faire remplacer les hanches, de se faire poser des prothèses de hanches au lieu de virer leur téléphone de leur poche qui est juste à côté. Ce n'est pas tout. En cas, vous n'avez jamais vu la pose d'une prothèse de hanches comme ça en direct ? C'est passionnant. Il y a des chirurgiens qui sont des pointures. Vraiment, vraiment. C'est magnifique. Ça coûte très cher mais c'est remboursé par tout le monde. Même ceux qui n'ont pas de téléphone portable. Le pire, c'est que là, à l'intérieur, il y a tous les organes génitaux. Et que dans vos organes génitaux, vous avez, mesdames, notamment, les organes génitaux de vos futurs enfants. Ils sont déjà là, en fait. Et quand vous les irradiez, vous les grillez aussi. Et dans l'organe génital, il y a l'information génétique qui va développer votre enfant. Et notamment, ces organes génitaux. Ce qui signifie que si vous arrivez à avoir des enfants, parce que vous ne seriez pas encore stériles, si vous arrivez à avoir des enfants qui soient à peu près normaux, parce que point trop abîmé, et bien ceux-ci, d'une manière quasi certaine, de toute façon, seront stériles et ne pourront pas avoir d'enfants. Ce qui signifie que d'ici deux, trois générations, il n'y a plus d'enfants. Vous pourrez regarder le film Children of Man comme illustration. C'est une expression qui va permettre des transplantations cardiaques au lieu que les gens virent leurs appareils sans fil. Sixième paragraphe, le conflit des terres rares à propos de vos téléphones cellulaires. À cause des téléphones cellulaires, la pire crise humanitaire de la planète est en train de se produire maintenant et depuis les 20 dernières années en République démocratique du Congo. il y a une terre rare dans votre téléphone portable qu'on appelle le tantal. Elle est extraite depuis un minerai appelé le coltan. Petite illustration de ce coltan. La grande majorité des réserves de coltan est située à l'est du Congo. Une grande majorité de ce coltan est minée à la main par des enfants esclaves dans la province Ituri du Congo. Ici en rouge sur la carte. Cette province ou la forêt primitive qui abritait les gorilles Lowland qui est la population mondiale de gorilles la plus grande et qui a été amenée jusqu'à l'extinction. Un nettoyage ethnique est en train de décimer tous les villages de cette province. Les pygmées Mbuti qui habitaient cette forêt de l'Ituri sont massacrées. Les Mbuti s'estiment les enfants de la forêt. Ils disent la forêt c'est tout. Nous avons été créés dans la forêt. La forêt c'est là où réside l'esprit de nos ancêtres. La forêt nous fournit tout ce dont nous avons besoin. Nous ramassons des branches et des feuilles pour construire nos maisons. Avec des feuilles nous construisons nos habits. Avec ces plantes avec les écorces avec ces fleurs nous vivons. Nous décorons nos corps et nos habits. Toute notre nourriture vient de la forêt. Nous allons dans la forêt et nous ramassons des noix des fruits des plantes pour la médecine traditionnelle du miel et de la viande. Les pygmées Mbuti ont vécu dans la forêt Ituri de la République démocratique du Congo depuis des milliers d'années. A peu près 9000 pygmées vivent dans la réserve Okapi, une zone protégée où les gens indigènes sont autorisés à vivre. La viande est notre nourriture préférée et la chasse est une de nos traditions les plus importantes. Nous utilisons les filets pour chasser. Avant d'aller chasser, nous faisons une cérémonie de chasse. Nous faisons un feu et nous demandons aux esprits des anciens de nous guider. Chacun est important dans la chasse. Les hommes et les femmes tendent les filets cachés parmi les plantes et les arbres de façon à ce que les animaux ne les voyent pas. Ensuite, les femmes et les enfants vont dans la forêt et servent de rabatteur vers les filets. Les hommes attendent autour du filet avec des lances et des arcs. Quand un animal est pris dans le filet, il est mis à mort. Nous partageons la viande en tout petits morceaux. de façon à ce que tout le monde dans le groupe puisse en avoir un bout. Nous remettions nos ancêtres. Nos ancêtres nous ont dit « N'oubliez pas la musique. » Alors, nous jouons de la musique, nous chantons. Nous jouons de la musique, nous chantons, nous dansons tous les jours. quand un nouvel enfant naît. La mère et l'enfant sont accueillis dans le groupe avec une fête spéciale. Nous chantons pour célébrer les mariages, les cérémonies d'initiation à la fin de l'enfance, les rites de passage entre l'adolescence et l'adulte. Et nous chantons aussi juste pour montrer notre bonheur. Si nous avons un problème, nous chantons pour appeler les ancêtres, afin qu'ils nous aident. Les traditions bounties ont permis de vivre en harmonie avec la nature et de survivre pendant des milliers d'années. Des milliers d'années. Mais aujourd'hui, ils sont menacés de destruction. La guerre au Congo a amené des rebelles, des braconniers et des vagues de migrants dans la forêt. Il y a maintenant des pourparlers de paix, mais cette population toujours grandissante continue à mettre une énorme pression sur la forêt. Le gouvernement nous dit maintenant de quitter la forêt. Il est très difficile de vivre dans les villages. Nous avons besoin maintenant d'habits. Nous avons besoin d'huile. Nous n'avons pas d'argent. Pour un petit peu d'argent, nous devons travailler dans les champs des fermiers ou échanger des choses que l'on tire de la forêt, telles que la viande. Certains boutiques chassent trop, mais ça leur permet de vendre de la viande de brousse aux étrangers. Du coup, il n'y a plus assez pour chasser pour nous. Ici, au village, nous craignons que nos enfants ne perdent les traditions. Nous leur conseillons de ne jamais oublier notre culture ni leurs ancêtres dans la forêt. Nous leur montrons les manières traditionnelles. Nous leur donnons la nourriture traditionnelle à manger. Nous leur apprenons à chasser. Et même les plus jeunes se joignent à nous pour nous aider à chasser. Nous voulons dire au monde que nous avons besoin d'aide pour protéger notre futur et même notre présent. Sans la forêt, nous ne sommes plus une des beautés que nous ne pouvons pas vivre. Il y a une fondation qui s'appelle Tribal Trust dont on voit ici quelques références aux images qu'on vient de voir. Elle a pour mission de réunir de l'argent et d'éduquer et d'éveiller les gens afin qu'il y ait une préservation de la culture tout autour du monde. Aider là à partager l'histoire des Mbutis avec le monde de façon à ce qu'ils puissent préserver l'art de vivre et la culture de ces peuples indigènes menacés. Vous pouvez faire une donation, un don à www.tribaltrustfoundation.org. Merci pour votre support. Et on reprend. Le nettoyage ethnique est en train de détruire tous les villages de cette province. Les Pingbei Munti, qui avaient l'habitude d'habiter dans cette Ituri forêt primaire qui existait, sont maintenant massacrés. tout ça afin de mettre à jour une immense zone de terrain pour miner plus et encore et encore et encore récolter plus de coltan et encore et encore. Il y a eu quelques reportages justement sur ces enfants mineurs qui sont esclaves, qui meurent couramment dans leurs trous de mine qui sont juste assez gros pour qu'un enfant passe et où la terre s'effondre une fois sur deux. et tout ça pour ces milliards d'appareils jetables que vous tenez dans vos mains et qui sont obsolètes si rapidement et que vous changez. J'étais la dernière sortie et qui une fois obsolète de toute façon doivent être changées quasiment chaque année. à peu près deux millions de gens dans l'Est du Congo et parmi eux énormément d'enfants sont des esclaves et minent ce coltan à la main dans des conditions inimaginables, atroces, inhumaines. Le dit coltan va être envoyé en Chine, dans l'Est de la Chine puis reviendra à vous dans votre téléphone portable cellulaire sans fil. En cas pollution au Congo, pollution en Chine, voyage entre les deux, fin de l'encart. Le conflit du Congo est appelé une guerre civile par les médias mais ça ne l'est pas. Je vais vous laisser défiler quelques images là. Oui, ce sont des corps que vous voyez là le long de la route. C'est une guerre pour le contrôle de ces minéraux. qui sont actuellement les plus prisées sur la Terre. 5 400 000 personnes sont mortes pendant la première décennie à propos de cette guerre sur le coltan. 5 400 000 en 10 ans pour ramasser du coltan. Et personne ne sait combien sont morts pendant la deuxième décennie puisqu'on disait que ça faisait 20 ans que c'était déjà en cours ce scandale. La cause de tous ces problèmes et de toute cette destruction c'est le téléphone cellulaire. Votre téléphone portable. ils veulent notre or notre cuivre notre cobalt notre coltan notre zinc notre niobium notre titane notre eau pure nos arbres notre fer nos diamants nos poissons notre uranium notre étain ils veulent notre pays et ils le veulent gratuitement donc ils l'ont pris et ils ont tué les gens des gens innocents et beaucoup de gens des enfants comme moi comme lui et qu'est-ce qu'on a fait mais qu'est-ce que j'ai fait mais qu'est-ce que j'ai fait mais qu'est-ce que j'ai fait et moi qu'est-ce que j'ai fait et moi qu'est-ce que j'ai fait depuis 1994 il y a plus de 6 millions plus de 6 millions de gens innocents qui sont morts dans la république démocratique du Congo à cause d'eux il est temps de comprendre et de trouver qui sont-ils rejoignez le mouvement mettons fin au silence une association des amis du Congo et des étudiants mondiaux rejoignez le mouvement global breaking the silence brisez le silence www.friendsofthecongo.org 7ème paragraphe tout ceci afin de vous servir si vous voulez une communication instantanée à portée de main à tout moment vous allez détruire la terre aussitôt que vous achetiez un téléphone portable et que vous vous enregistrez auprès d'un service ce service ce service est obligé par la loi de mettre en place assez de taux de transmission pour vous servir où que vous viviez où que vous travaillez où que vous ayez en voyage le plus souvent vous allez sur internet et l'instrument que vous avez vous oblige à aller sur internet ou vous pousse à aller sur internet le plus votre fournisseur de service va devoir mettre en place de tours et éventuellement va finir par manquer de place manquer de bandes de fréquences une fois qu'il va manquer de fréquences il va aller à la FCC la fédération des communications et va faire des demandes pour avoir plus de spectres de bandes de fréquences de façon à vous servir ce que la loi l'oblige à faire puisque vous avez acheté un portable et voilà le point où on en est aujourd'hui la commission des communications est en train de mettre un plan donc ça remonte à 2018 donc ils l'ont fait ils ont mis aux enchères les spectres d'ondes millimétriques et de façon à pouvoir utiliser ce spectre d'ondes millimétriques il va devoir mettre en place de plus en plus d'antennes des antennes qui seront juste à côté de votre chambre à côté de votre maison huitième paragraphe la 5G intensification de la destruction la 5G est une intensification de la destruction qui est déjà en place depuis 22 ans les appareils à micro-ondes que vous tenez dans vos mains vont devenir de plus en plus puissants les antennes dans les rues et autour des places de jeu de vos enfants et sur les marches même de vos églises vont se multiplier de 10 fois à 100 fois les oiseaux et les insectes de ce monde vont être remplacés par des rayons tels les lasers qui seront qui seront en train de peser tout le temps vous serez bombardés par ce rayonnement constamment ainsi que les oiseaux ainsi que les insectes ainsi que les animaux ainsi que les plantes et ça a un effet sur la génétique de chacune de ces vies chacune de ces vies que je viens de vous énoncer et au lieu qu'un homme sur deux et une femme sur trois développent un cancer nous aurons tous un cancer en développement nous allons tous avoir le diabète contrairement à ce que certaines personnes disent la solution ne sont pas les câbles de fibre optique beaucoup de gens pourraient penser que si nous connections chacune des maisons chacun des des bureaux du monde avec des câbles de fibre optique nous pourrions tous avoir un internet super rapide et sans le problème des sans-fil ce que les gens ne savent pas c'est que cette industrie du sans-fil elle-même est déjà maintenant en train de dépenser 150 milliards de dollars pour déposer des câbles de fibre optique absolument partout sur la planète en disant que s'il n'y a pas de fibre optique il n'y a pas d'internet il n'y a pas d'accès à internet et que c'est le seul moyen pour eux d'arriver à avoir assez de vitesse pour la 5G il va falloir qu'ils tirent à coups de laser sur toute la planète au travers des fibres optiques de façon bon en clair ils vont mettre des fibres optiques absolument partout de façon à pouvoir envoyer du signal absolument partout jusque dans les airs et une fois que ces fibres optiques à haute vitesse seront implantées partout ils vont y adjoindre des millions d'antennes pour pouvoir diffuser la 5G ils veulent remplacer toutes les connexions en cuivre sur les câbles de toutes les anciennes fibres optiques et le remplacer avec une nouvelle fibre optique super rapide dans laquelle ils puissent à laquelle ils puissent raccorder les antennes quand vous faites la promotion des fibres à haute vitesse vous faites la promotion de la 5G paragraphe 9 l'IFI un cheval de 3 il y a des gens qui disent que le l'IFI sera la solution à la place d'utiliser de dangereuses micro-ondes dangereuses micro-ondes nous allons pouvoir utiliser une lumière ordinaire sûre sans danger la lumière pas dangereuse la lumière pensez-vous on a une nouvelle pour eux une information le l'IFI va être pire ça ne va pas être de la lumière ordinaire ça va être une lumière digitale pulsée pulsée à la même fréquence que celles qui détruisent notre monde déjà ce sont des ondes cérébrales de même fréquence que les ondes cérébrales ce sont les mêmes fréquences que nos impulsions nerveuses ce sont les mêmes fréquences qu'utilisent nos organes et nos cellules et nous allons les absorber de manière bien plus efficace et si l'onde porteuse est de la lumière alors l'onde porteuse est des micro-ondes nous n'avons pas évolué au sein des micro-ondes les micro-ondes nous sont étrangères nos corps les rejettent par contre la lumière est une nourriture nécessaire le sang dans nos veines est bleu en fait rouge très foncé ce qui paraît bleu lorsque c'est recouvert de peau et le sang dans nos artères est rouge rouge éclatant c'est une question de quantité d'oxygène dans le sang des artères et plutôt de gaz carbonique dans le sang des veines mais pas que gaz carbonique mais bon entre autres et nous absorbons les couleurs rouge et bleu la lumière rouge et bleu ainsi que toutes les couleurs entre les deux le li-fi va nous détruire de la même manière qu'un cheval de Troie paragraphe 10 l'espace là-haut là une flottille énorme de satellites 5G en basse orbite et orbite moyenne tout autour de la Terre partout dans tous les sens jusqu'à présent nous n'avons parlé que de ce qui se passait à la surface de la Terre quand le 3GPP le projet de partenariat de troisième génération sera effectif c'est une organisation mondiale qui met en place les standards pour toute la technologie sans fil il a mis en place des spécifications techniques particulières pour la 5G en juin 2018 il y avait non seulement des spécifications pour la 5G au sol mais aussi des spécifications pour la 5G depuis les satellites 5G dans l'espace et cette flottille de satellites 5G va être énorme la FCC donc et l'Union Internationale des Télécommunications a déjà approuvé certains de ses projets une compagnie appelée Worldview Worldview vue mondiale si on traduisait mot à mot se prépare à lancer une flottille de 4540 satellites en orbite basse et moyenne de manière à fournir un Internet à latence faible et haute vitesse sur chaque mètre carré de la planète en fait c'est pas par mètre carré mais c'est tous les 2,6 cm par 2,6 cm les partenaires et investisseurs et consommateurs de ce projet veulent aussi inclure Airbus Amazon Virgin Galactic Qualcomm Hugs Network System le système de réseau de Hugs Intel side of Luxembourg Marker LLC d'Israël Grupo Salinas de Mexico Softbank de Japon Barty Enterprise du Dade Coca-Cola et Honeywell la compagnie spatiale d'Elon Musk SpaceX se prépare à envoyer 12 000 satellites en orbite basse pour réussir à faire la même chose chaque satellite va avoir des milliers d'antennes millimétriques à son bord toutes en tout un système de réseau synchronisé qui vont donc toutes travailler ensemble pour pouvoir focaliser des rayons d'énergie jusqu'au sol partout sur la planète chaque rayon de chaque satellite aura un pouvoir d'irradiation qui ira jusqu'à 5 millions de watts une puissance de 5 millions de watts Boeing a déjà la permission d'envoyer 2956 de tels satellites en orbite basse donc chaque compagnie a déjà un certain nombre de satellites qu'elle va pouvoir envoyer en l'air et je suis bonheur qui ne vont pas se gêner pour déborder sur les nombres autorisés qui va les contrôler ah les gens de leur club que même auront élu ou payé ben voyons onzième paragraphe mais quels seront les effets de la 5G sur Terre et sur la Terre mais aussi sur toutes les choses vivantes sur Terre personne ne s'est arrêté pour se poser la question mais qu'est-ce que cela va avoir comme influence comme impact sur la Terre et sur toute la vie qu'il y a sur Terre je ne vous parle même pas de l'effet des milliers de lancements de fusées qui vont être nécessaires pour envoyer les satellites là-haut les 10 satellites vous renvoyez les petits satellites par la suite une fois qu'ils seront en orbite vous imaginez que là il y a une pollution incroyable incroyable parce que ce ne sont pas des fusées qui fonctionnent à oxygène hydrogène et envoient de l'eau je ne crois pas sinon on s'en servirait pour les voitures de ce genre de propulsion si la pollution c'était de l'eau ça se saurait au contraire quand vous inventez un moteur à eau ils vous l'interdisent et ils vous flinguent si vous insistez l'effet que ça aura sur la couche d'ozone l'effet qu'a déjà le chemtrailège intensif sur l'ozone l'effet que doit avoir ARP sur l'ozone enfin bon on reprend et l'effet que ça aura sur le climat de la Terre effet indéniable est fort probablement catastrophique on vous parle aussi là de l'altération de tout l'environnement électromagnétique de la planète tout entière quel effet auront 20 000 satellites chacun émettant ces rayonnements aussi puissants que 5 millions de watts au travers de l'atmosphère terrestre donc là c'est déjà bien clair qu'il n'y a plus un oiseau quel effet est-ce que cela aura sur la fragile vie de notre planète j'ai pris des mesures sur les effets des communications en orbite basse depuis ces satellites depuis que les premiers sont entrés en service en 1998 le 23 septembre 1998 66 satellites ont été envoyés en orbite basse par la compagnie Iridium qui commençait son service commercial avec les premiers téléphones satellites mondiaux des gens de tout autour de la planète m'ont appelé en disant en ce petit matin de septembre du 23 septembre 1998 ils ont ressenti comme si un poignard était planté à l'arrière de leur tête ou comme si on les avait poignardés en travers de la poitrine ou parce qu'ils avaient des soudaines migraines de nausées de vertiges de saignements de nez et d'attaques d'asthme et ça c'était rien que pour 66 satellites mais quel sera l'impact de 20 000 paragraphe 12 le circuit électrique global dans un univers électrique l'énergie électromagnétique est invisible alors les gens l'ignorent et puis on vous apprend pas ça à l'école mais cette énergie électromagnétique est tout autour de nous elle est en nous et au travers de nous et c'est la base de la vie le champ électrique atmosphérique le champ électrique au travers duquel nous vivons et nous travaillons et nous fonctionnons grâce auquel nous vivons et nous fonctionnons a une valeur approximative de 130 volts par mètre il y a un petit mais constant courant électrique qui nous descend du ciel jusque vers la terre tout le temps et qui traverse toute chose vivante ce courant électrique pénètre par la pointe le sommet de chaque arbre descend tout du long et parvient jusqu'à la terre par le biais des racines ce courant électrique pénètre par le sommet de notre crâne descend en nous traversant tout le long des méridiens d'acupunctures entre autres et arrive jusqu'au sol par nos pieds notamment lorsqu'ils sont nus par terre d'où l'intérêt de faire du grounding du herthing régulièrement fin d'encore c'est ce qui nous donne la vie maintient notre santé et régule nos rythmes biologiques et c'est donc effectivement aussi ce qui sert lors des pratiques de chi kong de tai chi ce courant est une partie du circuit électrique global que les physiciens de l'atmosphère étudient le courant électrique traverse l'ionosphère au-dessus de nous et descend gentiment au travers de l'atmosphère jusqu'à la terre puis parvient à la terre sous nos pieds et remonte violemment jusqu'au ciel pendant les orages par le biais des éclairs l'éclair il ne fait pas que descendre il y a souvent aussi une jonction et parfois même il part du sol pour monter vers les nuages voire les deux en même temps nous polluons le circuit électrique global à notre péril personne ne s'est arrêté pour se demander quel effet est-ce que 20 000 satellites qui seront situés directement dans l'ionosphère chacun d'entre eux émettant des radiations d'ondes millimétriques digitales pulsées d'une puissance jusqu'à 5 millions de watts personne ne s'est demandé quel effet est-ce que cela aura sur chaque chose vivante ici-bas 13ème chapitre nous nous travaillons sur ces problèmes et par nous j'entends moi Arthur et en coopération avec des associés d'autres gens autour de lui et voici donc l'image Arthur Furstenberg nous essayons de travailler sur ce problème à un niveau national international ici au Nouveau-Mexique nous allons déposer une plainte en justice rapidement en demandant au juge de déclarer que toute loi qui serait passée par une ville un état ou un gouvernement fédéral qui démunit les personnes blessées de tout remède pour leurs blessures leurs attaques leurs traumatismes nous allons demander aux juges à la cour de déclarer de telles lois inconstitutionnelles c'est-à-dire qu'elles finiront par ne pas être autorisées par la constitution la constitution étant un ensemble de lois par gouvernement par pays ou par organisation ça inclut spécifiquement une ordonnance qui a été passée par le conseil de la ville de Santa Fe au cours de l'année 2017 qui disait que les antennes en zone publique dans la ville de Santa Fe n'étaient plus soumises à l'inspection du public si j'ai bien compris une loi qui a été signée par Susanna Martinez qui était gouverneure en mars et qui était destinée à être mise en place en septembre 2018 et nous allons mettre en action la section 704 de l'acte sur les télécommunications de 1996 qui a privé depuis 22 ans les gens blessés de tout droit de protester contre les tours de transmission en prenant pour argument un problème de santé ni de toucher une quelconque compensation de dommages et intérêts cette action de justice a le potentiel pour créer un précédent d'ici peu de temps étant acquis que nous ayons réussi à collecter assez d'argent pour payer les experts et les avocats n'hésitez pas à le contacter Arthur Furstenberg ou à l'appeler ou à lui envoyer un email si vous voulez aider nous avons un avocat qui comprend bien à quel point importante et énorme cette action de justice est qui met en place la plainte actuellement action qui devrait être terminée d'ici la fin d'août 2018 donc là on est en juin 2019 et nous sommes en France ici donc je ne sais pas à quel point ça en est là-bas il y a eu un appel international à stopper la 5G sur terre et dans l'espace qui va être relâchée c'est la pétition dont je parlais dans la vidéo précédente à propos de la 5G j'essaye de faire ma part du travail notre but est de réunir des milliers de signatures de scientifiques de docteurs et d'organisations environnementales tout autour de la planète et de proposer cet appel en de multiples langages en de multiples langues à tous les gouvernements de toutes les nations d'ici la fin septembre en 2018 HTTPS www.5gspaceappel.org 5G space appeal 5G space appeal EPL.org Les actions de groupe sont aussi entreprises au Canada et en Australie tous ces efforts dépendent aussi du public et le public c'est vous l'industrie des télécommunications est la plus grande industrie sur la planète c'est une industrie de multi trillions de dollars je rappelle qu'un trillions c'est 1000 milliards un milliard c'est 1000 millions un million c'est 1000 fois 1000 c'est beaucoup de zéros et on parle de dollars ou d'euros ou de quoi que ce soit mais c'est tout pareil ce sont des entreprises internationales aucune loi pas de juge et aucun officiel des gouvernements ne prendra le risque de créer des problèmes à cette industrie et de menacer l'économie mondiale à moins que le public ne se soulève et leur fasse savoir nous ne voulons plus de ces produits ni de ces services nous ne voulons plus de ces produits ni de ces services encore là dessus nous pouvons intervenir sur le climat ce n'est pas possible le climat c'est solaire sur la pollution nous pouvons intervenir et ça c'est une pollution majeure alors il fallait voir mademoiselle Greta Gemberg Chucky qui fréquente toutes les grosses pourritures de la planète et qui fait la confusion dans l'esprit de toute l'enfance de notre monde entre la pollution sur laquelle on peut intervenir à moins qu'on ait un effet surtout à condition qu'on ait un effet et le climat contre lequel on ne peut rien par contre ils vont nous taxer sur le climat alors qu'on n'y peut rien ils nous disent que le CO2 est une pollution alors que tout respire émet du CO2 et que le CO2 c'est la bouffe des plantes ils ont déjà des plants pour enterrer le CO2 enlever du CO2 de l'atmosphère alors que pour nourrir tout le monde il faudrait encore plus de CO2 parce que quand il y a plus de CO2 la végétation est plus luxuriante plus abondante et qu'il nous faut une agriculture plus abondante alors que déjà avec tout ce qui se passe elle dépérit il n'y a quasiment plus rien qui pousse de manière normale voilà ce qu'il faut faire à toute cette jeunesse qui a voté pour un petit chat dernièrement aux élections qu'elle se mette à jour parce que c'est bien d'être sensible mais il faut être sensible aux bonnes choses s'il vous plaît sinon c'est débile juste débile je ne veux pas m'énerver mais c'est débile et ridicule c'est idiot oui c'est idiot il manque une case il est déjà grillé la case tous les petits là c'est eux qui sont sur le portable toute la journée ce n'est pas les adultes alors Greta c'est grave bon on reprend c'est peut-être pas sa faute on lui a pris le chou elle s'est programmée elle s'est fait embarquer elle est très sensible oui 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 tout le monde est très sensible tout le monde est très sensible certains plus que d'autres évidemment sûrement mais bon on reprend aucun de ses efforts ne portera ses fruits à moins que le singe n'ouvre sa main et relâche la cacahuète aucun de nos efforts ne portera ses fruits à moins que chacun des humains n'ouvre sa main et nos jets sont portables à recycler c'est possible pour en faire autre chose et je vais prendre un petit risque de saccage de vidéo mais je vais vous laisser donc faire saquer la vidéo je vais vous dire et je vais vous laisser voir le singe se débattre pathétiquement mettre lui-même la main dedans et rester coincé jusqu'à ce que les chasseurs le bouffent si vous voulez sauver vous-même et vos voisins et vos enfants et votre famille et votre environnement et tous les oiseaux et toutes les abeilles et tous les insectes sur lesquels nous ne vivions pas et tous les papillons n'oubliez pas même Einstein Einstein a dit que trois ans après la disparition des abeilles disparaissait l'humanité ne comptez pas sur les esseins de nanodrones pour aller polliniser toutes les fleurs avec la sagesse l'instinct et la réussite qu'ont eu les insectes depuis des millions d'années des millions d'années l'homme est sur terre depuis des millions d'années et jusqu'à présent il y en est arrivé là tranquille à faire des beaux spécimens comme nous et là en 200 ans on nique tout donc les abeilles les insectes les grenouilles qui sont toutes devenues gays à cause des perturbateurs endocriniens qui sont dans l'eau les poissons du Rhône aussi il n'y a plus de mâles dans les poissons du Rhône il n'y a plus que des femelles la seule espèce qui s'autorégule en fonction de la température ce sont les crocodiles suivant la température naissent dans les portées que des mâles ou un mélange de mâles et de femelles s'il n'y a que des mâles il n'y a plus de procréation c'est parce qu'ils sont trop nombreux donc ils vont se bouffer entre eux jusqu'à ce que le nombre diminue en fonction des températures dans laquelle les oeufs arrivent à maturation il y a une différenciation du nombre de mâles et de femelles mais je vous disais ça parce que ce qui est intéressant c'est que ça concerne des crocodiles des sauriens des reptiliens intéressant non ? ou pas ? à voir et aussi toutes les chauves-souris mais les arbres et toutes les plantes et bien sûr les derniers gorilles et surtout les pygmées et tous les villages de la province Itourie du Congo et tous ces enfants qui finissent esclaves parce que des hommes s'envergognent à coups d'armes les brutalisent les violentes les traumatisent et les mettent en esclavage pour qu'ils creusent sous terre au risque de leur vie ils n'ont rien à foutre eux les grands les adultes armés et ne comptez pas tellement sur les casques bleus pour mettre de l'ordre là-dedans je vous en prie quand on saura vraiment qui est au sein de l'ONU et de toutes ces organisations internationales ça va ça va vous rendre malade et pour ce faire jetez vos téléphones et n'en achetez plus il n'est plus le temps de trouver des excuses et nous n'en avons plus le temps votre prise de conscience doit commencer maintenant si elle n'est pas déjà en place elle doit commencer ici et maintenant et elle doit se diffuser tout autour de la planète alors là sur le site il y a non seulement accès à l'appel international au contact qu'on peut avoir à la manière de faire un don et aussi comment se débarrasser de ce mobile de manière écologique donc voilà je rappelle ici l'adresse https deux points double slash www.5g space appeals .org gpl 5 g s p a c e a p p e a l .org je rappelle que ces ondes vont altérer le rythme cardiaque vont altérer la génétique vont altérer le métabolisme le développement cellulaire vont proposer des cancers des maladies cardiovasculaires des problèmes de développement cérébral des problèmes de l'ADN des impacts sur le bien-être général l'augmentation des radicaux libres des problèmes d'apprentissage et de mémoire des problèmes de fertilité des problèmes neurologiques des obésités des diabètes des problèmes de stress oxydatif ils vont toucher tout les fourmis les oiseaux les forêts les grenouilles les fruits les abeilles les insectes les mammifères les souris les plantes les rats les arbres enfin je vous laisserai aller voir ça je constate à ma gorge que j'ai dû avoir un ton très agressif tout durant cette vidéo je vous en prie de m'excuser je vous prie de m'en excuser je me sens comme acculé et impuissant vu la foule de consommateurs irréfléchis et mal informés que j'espère que j'aurai quand même sensibilisé là grâce à Arthur Firstenberg je vous remercie sérieusement et sincèrement d'avoir suivi jusqu'ici cette vidéo et j'espère que vous aurez le courage d'aller jusqu'au bout de la démarche merci salut merci 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 merci